salut les amis bon allez je profite de l'arrêt de la pluie je peux vous dire que c'est rare en ce moment pour vous faire une petite présentation d'un produit qui m'a l'air super sympa donc ce sont des feux pour remorques mais qui sont sans fil je vous montre donc à ma connaissance il y a trois marques qui font ça j'ai essayé de chercher un petit peu dans les moins chers parce que c'est quand même pas donné je vais vous donner le prix tout de suite c'est 84 euros je crois je les ai payés mais il y en a vous les trouvez plus cher donc ce sont des feux qui sont étanches ip65 12 volts bien sûr mais vous n'avez pas de fil donc là l'utilisation que je viens d'avoir c'est pour mettre sur ma remorque bateau puisque la remorque bateau c'est toujours le gros problème les feux sont pas étanches ou alors faut monter des feux à l'aide spécifique qui peuvent aller sous l'eau mais c'est pas bon marché et on a toujours le problème du fil et de la plaque arrière qu'il faut soit souvent enlevé pour pouvoir faire descendre le bateau dans l'eau donc je viens de trouver une solution car l'air super intéressante en fait il s'agit du il s'agit de feu qui ont une transmission wifi c'est à dire que vous avez ici la prise avec son émetteur ici tout simplement vous avez deux feux qui sont livrés dans leur petite boîte de rangement donc vachement bien foutu ils ont l'air totalement bien étanche fermé voilà là on voit il ya les vis ici mais c'est tout de la résine ici vous avez un aimant et les feux ils font toutes les fonctions vous avez ici sur le côté quatre leds pour l'éclairage de plaques vous avez bien sûr clignotant feu de croisement et stop et puis vous avez l'éclairage de plaques sur les deux et on peut régler paramétrer les feux comme on veut vous avez une prise voilà prise allume cigare pour recharger avec une prise usb pour recharger les feux puisqu'ils contiennent des accus voilà et vous avez le câble donc deux sorties un sur chaque feu et puis de l'autre côté vous branchez prise usb donc soit sur un ordi soit sur un adaptateur soit en 12 volts sur l'allume cigare ces feux ils sont donnés pour une autonomie de 9 heures donc normalement quand ils sont pleins vous avez 9 heures d'autonomie alors je sais pas si c'est deux nuits deux jours bien sûr deux nuits ça va consommer plus puisque les lumières sont constamment allumés puis après ça va dépendre si vous mettez les feux de plaques si vous vous servez souvent des clignotants et des stops enfin autonomie moyenne ils donnent 9 heures donc largement de quoi faire pour emmener mon bateau et le mettre à l'eau le gros avantage c'est que je vais juste faire des supports sur ma remorque je vais pouvoir coller les feux comme ça derrière le moment de mettre le bateau à l'eau j'ai juste à éteindre les feux les retirer les remettre dans leur boîte et le mettre dans le coffre de la voiture par exemple donc ça génial on va les tester bien sûr pour les réglages c'est un peu complexe alors vous avez une petite feuille à l'intérieur qui vous explique le fonctionnement bon c'est écrit très petit mais ça a l'avantage d'être en français bien sûr je vous mettrai le lien de la boutique où j'ai acheté donc c'est en matériel agricole que j'ai trouvé ça et puis ici il vous explique brièvement qu'il faut appuyer plusieurs fois plusieurs secondes pour remettre en veille pour allumer mais bon c'est explicite parce que vous avez ici sur le côté des petits leds alors vous avez la prise de rechargement qui se trouve ici voilà pour les charger avec un capuchon bien étanche ça a l'air très bien monté et puis ici vous avez un bouton poussoir qui permet de la mise en route alors si j'appuie une fois vous avez quatre leds qui s'allument les quatre leds bleus les petits leds bleus ça vous indique la charge de la batterie 4 ça veut dire c'est plein plein de charge donc vous savez vous en êtes au niveau batterie ça c'est déjà super normalement ça se coupe au bout de 15 secondes alors on va attendre voilà ça s'arrête maintenant j'appuie et je laisse appuyer plus longtemps voilà là j'ai le feu de plaques qui s'allument je rappuie voilà donc j'ai fait un appui très court derrière et vous voyez que là vous avez une petite led blanche en plus qui vient de s'allumer la petite toute petite led blanche là je cache les gros on voit la petite j'espère qu'on voit voilà la petite est allumée ça veut dire que le feu en fait il est sous tension wifi les quatre bleus se sont allumés c'est pour dire que la pile est bonne et là j'ai l'éclairage de plaques là je viens de me déconnecter en appuyant un coup sec donc ça ça va être le feu gauche donc je vais lui mettre l'éclairage de plaques celui ci voilà donc celui ci est bon et puis alors l'autre je vais essayer de le mettre lui sans éclairage de plaques puisque j'ai une plaque carré qui va que d'un côté donc c'est inutile de mettre l'éclairage de plaques alors c'est un jeu avec les boutons poussoirs non c'est pas comme ça voilà là j'ai que le petit led d'allumé et là ça me dit que les piles sont bonnes donc normalement le bleu va s'éteindre voilà mais j'ai toujours la petite led d'allumé qui me dit c'est en fonctionnement donc on va les placer sur la remorque je vais brancher la prise sur la voiture et on va voir ce que ça donne donc là je viens de placer les feux sur la remorque je viens d'allumer les veilleuses pas de problème ça fonctionne alors je vais aller mettre les clignotants par exemple là j'ai mis les warnings en fait donc ça se voit bien il n'y a pas de problème même en plein jour on voit bien il n'y a pas de souci donc là j'ai mis les warnings je vais remonter dans la voiture et mettre le contact et appuyer sur les stops alors je n'ai pas pu voir mais je vais aller sur l'autre parce que je voudrais voir quand même si ça fonctionne donc ça a l'air de continuer clignote en gauche clignote en droit donc voilà ça fonctionne alors bien sûr la voiture elle est à côté là elle n'est pas loin voilà donc la portée les feux sont donnés pour une portée supérieure à 20 mètres entre 20 et 30 mètres donc vous pouvez utiliser ces feux bien sûr sur des grandes remorques ça a une bonne portée wifi on va dire largement suffisante pour tous les matériels à peu près qu'on utilise donc le gros avantage bien sûr c'est que voilà nous allons pouvoir retirer les feux en arrivant pour mettre à l'eau il n'y a pas de souci voilà alors là au niveau de l'aimant il y a six aimants néodymium sous un caoutchouc et c'est largement suffisant là j'ai une petite plaque que j'avais mis juste dans le coin mais si je mets sur toute la surface il n'y a aucun problème ça ne risque pas de tomber donc en fait tout est parfait sans compter qu'il n'y a pas de filaments donc les ampoules ne vont pas griller et que c'est étanche alors là je crois que c'est super c'est exactement ce qu'il me fallait quoi vraiment ce qu'il me fallait alors malheureusement c'est encore un peu cher mais franchement là ça va m'éviter un travail un travail fou parce que ces plaques là cette barre que j'ai à l'arrière je suis obligé de la démonter pour mettre le bateau à l'eau quand je veux basculer la remorque puisque c'est une remorque basculante alors bien sûr je vais supprimer tout ça et puis je vais faire directement un petit support sur la remorque avec une petite plaque pour me coller mes feux les plaques qui seront sûrement fixes voilà donc là ça m'évitait un travail et puis du passage de fils et autres et puis des feux qui prennent sans arrêt l'eau là pas besoin on enlève les feux on les remet dans la boîte et terminé donc là je suis super content de ce petit achat voilà c'est mon fils qui m'a parlé de ça il n'y a pas longtemps parce qu'ils en mettent soit des remorques agricoles et puis ils ont ça et puis quand il m'en a parlé je l'ai plutôt regardé sur internet effectivement c'est pas très vu apparemment je ne l'ai pas trouvé chez les chinois donc je ne sais pas où ça va fabriquer il n'y a rien dessus enfin voilà vous avez le lien donc je vous mettrai le lien dans la description dessous vous voyez le bateau il est toujours là il n'a pas bougé et puis et puis là il doit être plein d'eau donc je viens de racheter une bâche une bâche en PVC ce coup là noire comme pour les paillers alors là je vais le vider mettre la bâche pour qu'il se réchauffe et puis qu'il sèche bien et puis on va pouvoir attaquer la suite des travaux allez sur ce à plus demain je vous fais une vidéo de présentation de ma chaîne et je vais pouvoir me présenter à vous tous chose que j'aurais dû faire depuis très longtemps mais jamais j'aurais pensé que j'aurais eu je ne sais plus combien on est en ce moment 5700 abonnés je crois jamais j'aurais pensé avoir autant d'abonnés donc je vous remercie tous et promis juré demain matin je fais une vidéo de présentation avec une amie je vais vous présenter un petit peu ma chaîne et puis vous allez me découvrir en même temps voilà à plus merci merci à plus à plus à plus à plus d'abonnés eu Sous-titrage FR ?